Je me demande à l'enfant, à l'enfant, à l'enfant, à l'enfant. Devant la chambre d'hôpital de Hoda Hijazi, la seule survivante de la dernière attaque israélienne meurtrière au Liban Sud, l'un des membres de sa famille regarde attentivement les dernières analyses médicales. Dimanche dernier, cette femme se trouvait dans cette voiture avec ses trois filles âgées de 14, 12 et 10 ans, ainsi que sa propre mère, lorsqu'un missile israélien a frappé le véhicule. Elle a alors été emmenée ici, à l'hôpital de Nabatieh, Raheb Harb, du nom d'un des fondateurs du Hezbollah, où elle est désormais stable, mais sous le choc. Qassem Badreddin, l'oncle des victimes, ne veut pas croire à une coïncidence. C'est-à-dire qu'elle a été emmenée ici, à l'hôpital d'hôpital 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 d'hôpital. Elle a essayé de confirmer l'une ou l'autre des deux versions. Reste que ces échanges de tirs ont déjà fait une dizaine de victimes civiles au Liban Sud et 30 000 déplacées. Une région en état de guerre, mais une guerre qui n'a pas débuté le 8 octobre dernier, selon Qassem. Pour l'heure, les échanges de tirs sont encore contenus à la frontière. Mais Hassan Nasrallah a laissé entendre vendredi dernier qu'une escalade pourrait être possible à tout moment.